de vos personas, de qui est-ce qu'on cible, quel type de personnes ont tel type de problème, et après les rèves sont le message qu'on va apporter pour pouvoir débuter un échange et promouvoir sa solution à ce type de personnes. On prône les mêmes pratiques, donc on est en accord avec toi. Je vais présenter Rapido Conquistador et je te laisse, et Franck aussi, je vais te laisser de faire un petit tour, histoire qu'on comprenne aussi un peu le lien. Donc Conquistador, bon mais déjà merci à tous d'être là, on est déjà 65, je pense que ça va continuer à arriver au fur et à mesure. Donc Conquistador, nous on est l'école des métiers start-up du Pays Basque, mais en fait on est présent partout dans l'hexagone, on fait des formations en vertical sur différentes thématiques, que ce soit le SEO, les landing pages, la prospection B2B, les ads en B2C, etc. Donc plein de thématiques comme ça, et puis surtout on a aussi un programme, lance ta boîte, où on fait un bootcamp de 5 jours, on essaye d'aller au contact du marché le plus rapidement possible, et après on fait 6 mois de suivi en ligne. Donc ça c'est vraiment nos produits phares aujourd'hui, et nous l'objectif c'est simplement d'aider un maximum de gens à se lancer, à être plus compétents sur le digital. Ce qui est cool c'est que maintenant il y a plein d'outils no-code qui existent, donc ça permet une vraie démocratisation de l'entrepreneuriat. Voilà, nous on est situé au Pays Basque, comme je le disais, on a pour objectif de créer un vrai écosystème entrepreneurial ici, et si possible aussi tech, parce qu'aujourd'hui c'est bien d'aller tester des marchés, mais on a un manque aussi en termes de compétences tech. Je vais laisser Franck un peu parler de cette partie-là, et voilà, moi j'ai un parcours un peu atypique juste pour terminer, j'ai fait le droit à la science politique, avant je venais de la taille de pierre, donc rien à voir, et j'ai monté un premier bas de boîte au Vietnam, où je fabriquais des villas flottantes qui fonctionnaient aux énergies renouvelables, et après je suis parti à Paris, dans l'écosystème parisien, où on s'est croisé avec Franck, on a dû se croiser aussi Julien, parce qu'on était autour de The Family aussi, et du coup c'était sit-up, et je faisais des prototypes technologiques pour les grands groupes, et après je suis revenu au Pays Basque pour monter Conquistador, avec Francky, que je vais laisser se présenter rapido. Yes, yes, bonjour à tous, je suis un peu le tech guy de Conquistador, et le mec aussi un peu chaud sur les réseaux sociaux, et voilà, c'est vrai que j'ai rencontré Camille assez vite, après avoir déménagé au Pays Basque, quand j'étais à Paris, je baignais dans l'écosystème parisien, une start-up, je faisais un tour aussi à The Family, notamment avec Julien, c'est là qu'on s'est rencontrés, et j'étais pareil, je développais des produits internes pour The Family, et j'ai monté pas mal en compétences, en termes de mindset, entrepreneur, etc., j'ai monté quelques petits sas, quelques petits business, side project, droite à gauche, j'ai été faire un tour dans la suite de Côte-Vallée, pour aussi voir ce qui se passe là-bas, tout ça, et après j'en vais voir de Paris, je suis reparti, et je suis venu vivre ici, à côté de Biarritz, et pour dynamiser un peu, justement, cet écosystème start-up, qui est quand même très très petit, voire inexistant quand même, ici, et du coup, il y a tout à faire, c'est ça qui est excitant, en plus on a un super cadre, et on va surfer l'après-midi, donc c'est super stylé, du coup ça m'a beaucoup séduit, on s'est vite rencontré avec Camille, parce que des mecs dans l'écosystème, il y en a peu ici, donc c'était assez facile de se retrouver, et on a décidé, voilà, moi j'ai décidé de m'accompagner dans sa vision, qui est celle de Compte Citador, donc créer un peu une espèce de Silicon Valley, du Pays Basque, avec des mecs bons, qui montent des boîtes, qui apportent beaucoup de valeur, des bourrins, et aussi on essaye de devenir aussi un aimant à talent, notamment sur le point de vue technique, c'est compliqué d'aller les prendre ici, parce que voilà, tout se passe à Paris, mais dans un monde où on est de plus en plus digital nomade, dans un monde où les choses se font de plus en plus en remote, on croit beaucoup en cette faculté à rassembler des gens, même en remote, notamment là, par exemple, ça fait quelques temps que je suis dans la technologie blockchain, et c'est vrai que dans ce monde-là, dans la blockchain, qui est un domaine très vaste, techniquement parlant, c'est dans la culture propre de la blockchain, de travailler à distance et en remote, donc je me retrouve pas mal aussi là-dedans, il y a plein de choses à faire, notamment dans ce domaine. Donc moi, je suis super content d'accueillir Julien aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté, et ça me rappelle aussi de bons souvenirs à The Family, donc je vais laisser maintenant Julien se présenter, et surtout, découvrir maintenant ce qu'il fait, parce que je sais que son parcours est assez atypique, donc ça va être intéressant. Moi, mon parcours en fait, je ne vais pas trop m'étarder dessus, mais grosso modo, j'ai arrêté l'école, après j'ai fait un peu d'entrepreneuriat, je me suis planté, après j'ai bossé pour une boîte, qui s'appelle Grosse Hacker TV, où j'ai appris un peu, qu'est-ce que c'était que le Grosse Hacking, et finalement, j'ai une définition d'ailleurs à donner, j'aime bien donner sur ça, parce que beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que c'est finalement le Grosse Hacking, c'est cette discipline qui consiste à réaliser tout un tas d'expériences en fait, sur l'un des funnels, par exemple ARR, donc acquisition, activation, rétention, référos, revenus, c'est de voir en fait toute la vie d'un utilisateur sur ce funnel-là, et de mettre des expériences pour optimiser ce funnel en fait un maximum. Donc, que ce soit, si on voit qu'on a un problème pour convertir les gens, on va réfléchir à tout un tas d'expériences qu'on va pouvoir mettre en place sur la plateforme. Par exemple, si on a des problèmes sur le revenu, on va peut-être tester différentes choses, se dire peut-être j'ai trop de pricing, je vais en mettre un, je vais faire un pricing gratuit et un pricing payant, comme ça je simplifie mon pricing. Et en fait, donc c'est ça en fait, le Grosse Hacking, c'est des gens qui vont être très créatifs pour voir ce funnel-là de manière holistique, et qui vont penser à tout un tas d'expériences qu'ils vont pouvoir mener dans ce funnel. Et donc, de fil en aiguille, en fait, j'ai atterri à The Family où j'ai aidé un peu quelques start-up pendant deux ans. Et puis après, j'ai bossé pour une boîte qui s'appelait crisp.chat, qui est une chatbox qu'on met sur son site. Donc, en fait, je suis arrivé, j'étais le premier employé, je suis arrivé, je devais développer en fait toute la partie, toute l'interface. Donc, ça a été un switch puisque j'étais beaucoup dans le marketing et j'ai dû me remettre à fond dans le code, ce qui n'est toujours pas facile puisque c'est un monde qui change aussi beaucoup le développement web et du coup, il a fallu se remettre à niveau. Et j'ai bossé pendant deux ans avec eux et après, je suis parti dans une autre... Après, j'ai monté prospectwiz.com qui est une plateforme qui permet de cibler des décisionnaires en fait, donc tout un tas d'entreprises qui correspondent à différents critères. Par exemple, donne-moi tous les entreprises qui font du SaaS et qui sont en B2B. On peut les récupérer et les prospecter. Donc, j'ai été amené à faire beaucoup de prospection et justement, le but de ce soir, c'est de parler un peu justement des erreurs à ne pas faire quand on veut prospecter, de quel type de message on fait, comment on cible les entreprises, où est-ce qu'on les trouve et puis de répondre aussi à tout un tas de questions que les gens peuvent avoir sur leur campagne. Voilà, dans les grandes lignes. Tu as une presse au fait, Julien ? Ou tu vas partager ton écran et tu vas naviguer au fur et à mesure ? En fait, je pourrais partager mon écran si vous voulez. j'ai un schéma en fait que j'utilise qui consiste... on a une punchline, c'est no slide, no bullshit. Chez Conquistador, normalement, on ne fait pas trop de slide. Je dirais, on peut parler un peu des règles d'or, c'est-à-dire des erreurs qu'on va ne pas faire. Alors, déjà, ce qu'il faut vraiment se rentrer dans le crâne, c'est que quand on... Les très, très bons vendeurs, ils savent une chose, c'est qu'ils savent qu'il faut donner avant de recevoir. Ils savent que... Si tu essaies de vendre ta solution directement, généralement, tu as plus de chances d'avoir un refus que d'arriver avec une approche où tu vas essayer de donner de la valeur à la personne et derrière, d'essayer progressivement de nouer une relation avec cette personne-là et de lui vendre ta solution. Par exemple, prenons le cas d'une agence de sales. Elle va permettre à des entreprises d'augmenter leur nombre de clients en récupérant des prospects pour eux. Alors, une approche qu'elle pourrait faire, c'est tout simplement aller envoyer tout un tas de mails à des prospects et de leur dire « Voilà, on est XYZ, on va vous permettre d'avoir tant de clients supplémentaires chaque jour, hésitez, faisons un call, etc. » Ils vont vendre en fait leur service. Et vous avez une deuxième approche, ce qu'a fait une agence justement avec qui je travaillais sur ProspectWiz qui va consister à se dire « Ok, donc moi, je vais contester des entreprises qui sont intéressées par la prospection. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les trois expériences que j'ai faites avec mes clients qui ont le mieux marché. Je vais les synthétiser très court avec un schéma en trois points. Je vais essayer de l'expliquer en une phrase et je vais envoyer un email à ces gens-là qui vont avec justement l'expérience de « Tiens, j'ai fait cette expérience-là qui a super bien marché avec un client la semaine dernière. Elle a produit tant de résultats. Je t'ai mis un petit schéma en dessous pour que tu puisses la visualiser au plaisir d'échanger. » Essayer de donner la valeur comme ça. Si la personne ne répond, vous allez pouvoir du coup aborder le projet, vous allez pouvoir aborder par les prospections et aboutir très vite sur une démo. C'est ce qu'on veut en fait le plus souvent quand on essaie de vendre quelque chose à quelqu'un. On veut très vite sortir du canal de l'emailing ou du LinkedIn Message pour arriver sur une démo physique. C'est d'ailleurs un peu comme sur un site de rencontre où on veut très vite sortir du site de rencontre pour aller boire un verre et arriver dans un endroit où on va être plus à même de pouvoir échanger avec la personne. C'est la même chose en sales. Ce que vous voulez, c'est du coup sortir. Si la personne ne vous répond pas à ce premier email, ce qui est très souvent le cas, vous allez relancer un deuxième email. Mais vous n'allez pas relancer un email en lui vendant quelque chose. Vous allez renvoyer un email avec une deuxième expérience qui a bien marché et vous allez lui dire « Tiens, la semaine dernière, d'ailleurs, j'ai encore fait ça. Je me permets de te relancer parce que je pense que ça peut avoir de la valeur pour cette boîte-là. Voici un autre type d'expérience que tu peux faire pour récupérer ta cible. » Et en fait, vous allez le faire par exemple trois fois. Et vous allez avoir une séquence de trois messages qui va vous permettre de pouvoir donner la valeur à la personne pour avoir une réponse, nouer un échange et derrière le closer. Et toute la difficulté est de trouver quelle valeur je peux donner justement à mes prospects de façon à pouvoir démarrer cet échange-là. Et je pense que les gens sous-estiment parce que, par exemple, j'ai vu une agence de SEO, elle faisait un truc très smart. Quand elle contactait les gens, elle passe le site Internet sur un générateur qui check en fait si toutes les sites SEO sont bien sur ton site. Par exemple, c'est à respecter tout un tas de règles. Il se sert en fait de ce générateur-là pour détecter les erreurs que la personne a fait sur son site et il va te contacter tout simplement en disant « Tiens, j'ai remarqué que sur ton blog, tu avais une erreur de SEO ici, là et là et ça pourrait te pénaliser sur Google. » Donc, je t'encourage à l'échanger le plus vite possible. Il va le faire progressivement et derrière, l'échange qui va aboutir va être de pouvoir justement t'accompagner pour te vendre des solutions. Il y a une approche très centrée sur la valeur. Et Julien, je ne sais pas si tu es d'accord avec toi, mais par exemple, moi, j'ai une stratégie là-dessus sur LinkedIn où je mets complètement, je ne sais pas absolument pas, la communication de la prospection. Parce qu'au fur et à mesure, tu vois notamment sur LinkedIn, tu t'ajoutes, tu acquiers un réseau de plus en plus large et en plus, généralement, tu leur envoies des campagnes de prospection aujourd'hui automatisées la plupart du temps et avec ces messages justement à forte valeur ajoutée. Mais si dans tous les cas, tu ne les closes pas sur l'instant, si tu es récurrent dans la production de ton contenu et que tu continues comme ça à donner de la valeur en continu, finalement, au bout d'un moment, tu vas arriver à les hameçonner sur du pur contenu. Moi, ce que je conseille souvent quand tu fais de la prospection, c'est de jamais oublier l'aspect purement communication récurrente sur ton sujet de prédilection où tu es capable d'amener de la valeur. Absolument et tu fais référence à une autre règle, c'est que en fait, quand on fait de la vente, il faut voir les choses sous forme de funnels. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser je fais cette action-là et ça va convertir. Il faut se rendre compte, il faut réfléchir à quel type de funnels on va réaliser avec la personne. c'est-à-dire un funnel classique, c'est je vais lui envoyer ce mail-là, il va voir le titre, il va cliquer sur le titre, il va lire le message, il va ensuite cliquer sur un lien ou me répondre et derrière, je vais par exemple mettre un pixel de retargeting qui va permettre de pouvoir le recibler sur d'autres réseaux ou l'inviter dans un follow-up à me suivre sur Twitter pour réfléchir à toujours avoir, toujours que tu sois dans son champ de vision et que tu as de la valeur à lui apporter. Et j'avais une question, j'étais curieux de savoir ce que tu utilisais toi de ton côté si tu avais un outil comme ça assez visuel où tu t'organises ton funnel et d'acquisition. Ah oui, très bonne question. Moi, je peux dire ça par exemple. Ça s'appelle Xmind, je ne sais pas si vous connaissez. Xmind, oui, je vois. Franchement, j'avais vu une vidéo d'un gars sur YouTube qui parlait de Xmind qui permet de faire du mind mapping, c'est des schémas en fait sous forme de pieuvre un peu. Et il ne faisait plus de notes en fait, il ne faisait plus de bloc notes, le mec, il ne faisait que du mind mapping et je me suis dit ouais, c'est un peu bizarre, j'aime bien les notes moi. Et en fait, franchement, je me dis en commentaire au passage. Comment ? je mets bien en commentaire. Ouais, j'utilise sur iPad justement, donc je vais mettre pour ma stratégie par exemple de SEO ou de marketing, par rapport, je vais définir tout un tas de… je vais faire mon schéma et ça va me forcer en fait à réfléchir de manière… chaque action est liée à une autre et tu peux voir du coup ton funnel ou les différentes actions que tu peux faire pour atteindre ton objectif. De ouf, ok, ok, ok. Moi, j'utilise, je montre juste ce que je fais aussi parce que je trouve que Miro est pas mal pour ça aussi. Je ne sais pas si tu as utilisé Miro de ton côté mais sur Miro, tu peux arriver à des trucs assez intéressants. je partage l'écran de deux. Tac, sur Miro, moi par exemple, pour faire mes… même je m'en sers pour l'e-learning ou quoi mais je ne sais pas si vous voyez mon écran mais je m'en sers pour faire des schémas comme ça un peu pédagogiques de, tu vois, des différents canaux et où c'est que tu vas, comment tu vas enrichir sa donnée pour envoyer des mails ensuite. Et tu peux vraiment sur Miro faire complètement ce que tu veux. Le système de MindMan sur XMind il est aussi top. Moi, j'aime bien aussi le rendre encore des fois plus visuel avec Miro. En fait, oui, c'est ça. Sur XMind, tu vas pouvoir faire des schémas plus rapidement parce que ce n'est pas juste de cliquer et de mettre un texte. Par contre, je pense que sur ce type d'outils comme Miro, tu peux faire des trucs un peu plus compliqués peut-être. Après, il n'y a pas besoin d'avoir des choses plus complexes mais c'est intéressant. Quelqu'un a parlé de Wimsycall aussi dans le chat et a priori, c'est comme XMind mais on peut le faire à plusieurs. Il doit y avoir une interface, on peut être plusieurs un peu comme sur Figma peut-être. Oui, sur Miro, c'est ça. Tu peux être à plusieurs sur une même board et co-construire, c'est super intéressant et tu peux aussi le partager à tes clients. Quand tu es une agence ou tu bosses, c'est super parce que le mec, tu lui envoies direct la strat que tu as construite. Et ça va super vite. C'est cool. Après, il y avait aussi un autre point important quand on fait de la prospection et c'est une erreur que je vois beaucoup de gens faire, c'est qu'il faut être très court. Il faut vraiment être très court. Il ne faut pas perdre de vue quand on parle à quelqu'un qui ne vous connaît pas et cette personne, l'investissement qui va être nécessaire pour lire votre message, il y a de fortes chances qu'il ne le fasse pas. Si vous avez déjà réussi à cliquer sur le titre, c'est déjà une bonne chose. Ensuite, derrière, ne vous tirez pas une balle dans le pied en mettant des pavés de texte qui vont réduire à néant tout le travail que vous avez fait précédemment. Ce qu'il faut faire, c'est généralement, je sais que ça paraît compliqué, mais essayer de ne pas dépasser un tweet, c'est-à-dire 280 caractères, 320 max. Certains vont me dire oui, mais c'est vraiment peu. Je sais que c'est peu, mais cette contrainte-là, elle va vous forcer à vraiment supprimer tout le superflu. c'est-à-dire tous les trucs du style je m'excuse de te contacter, vous allez pas pouvoir le voir dedans, vous allez le virer en fait. Au final, il ne va ressortir que la partie qui a de la valeur pour vous et pour l'utilisateur. On s'en rend compte dans nos campagnes, quand on regarde, on envoie des campagnes avec Prospecting notamment en ce moment, pas mal. et du coup, tu regardes, nous, on a beaucoup, beaucoup à btester. Déjà, on a compris qu'il ne fallait pas envoyer de lien externe dès le premier message, qu'il fallait être hyper court. Si tu regardes les messages d'accroche qui marchent le mieux, c'est des tweets, comme tu as dit. Tu ne t'excuses pas, tu dis merci de m'avoir accepté, tu rentres directement dedans. Oui, ça sert à rien d'accepter. Merci d'ajouter, tu les enlèves. Et puis après, il faut trouver sur les scénarios de messages, le bon enchaînement psychologique. Donc nous, par exemple, vous allez voir, vous allez sûrement recevoir de nos campagnes dans les jours qui viennent. On va avoir un premier message où ça va arriver, ça va faire « Eh, on fait des bootcamps Lean Startup et Growth Hacking aux Pays-Bas, machin, est-ce que tu es chaud pour en parler ? » Si tu commences à discuter avec nous, on va dire « T'envoyer un Calendly », donc une prise de rendez-vous automatisée, machin. Si tu ne réponds pas, tu vas recevoir un PS deux jours après en mode « Ah, j'ai oublié de te dire que c'était finançable opco-CPF. » Et du coup, ça, on l'a pensé de manière psychologique où on ne balance pas directement ce qui ne nous plaît pas en business, c'est-à-dire le financement, mais il faut construire sa logique derrière si tu as un enchaînement de plusieurs messages. Et aussi, un autre point, c'est qu'il faut penser à humaniser vos messages. J'ai lu un article ce matin qui était intéressant. En fait, la personne expliquait, elle avait reçu un email et donc, c'était un copywriter qui envoyait ça et qui proposait du coup ses services d'écriture. Et à la fin, il avait marqué « PS, je passerai à Seattle dans un mois. Est-ce que tu n'as pas une bonne adresse de Pizzeria par hasard ? » Et en fait, le mec, il lui a répondu « Tiens, tu pourrais aller là d'ailleurs. » Et il a rendu son message beaucoup moins professionnel et il a aussi un peu humanisé le message. Il ne faut pas oublier qu'on est des humains à la fin et que si vous trouvez des manières de pouvoir humaniser votre message en le rendant un peu plus, un peu moins pro… Je sais qu'il y a Guillaume de l'Aimlist justement pour faire ça. Il avait utilisé le fameux « Envoyer de mon iPhone » ou ce genre de truc. Ça fait vraiment dans un message automatisé « Envoyer de mon iPhone ». Tu as vraiment l'impression que le gars était sur son iPhone et qu'il a balancé son truc. C'est bien joué. Et après, aujourd'hui, tu as tous les systèmes qui te permettent de personnaliser, d'appeler tout le monde par son prénom. « Eh, salut, machin. » Déjà, là, tu casses la barrière de ouf. Justement, c'est ça aussi que je voulais dire. C'est bien de changer de la faire de la personnalification en changeant le nom en rajoutant le nom de domaine de l'entreprise. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas parce que vous avez des variables qui changent dans votre message que ça va vous garantir un succès. Ça, c'est de la personnalisation de base, en fait. Ce qu'il faut réussir à faire, c'est vraiment réfléchir à quel type de personnalisation plus poussée je peux faire en termes de valeurs que je peux apporter ou en humanisant mon message justement avec le coup du… Le gars, il a dû binguer tous les mecs de Seattle et à la fin, il leur a demandé s'ils connaissaient une pizzeria intéressante à Seattle. Tu vois, il humanise le message de manière perspicace. Et tout ce copywriting, finalement, il a du sens uniquement à partir du moment où tu sais segmenter. Parce que la segmentation, si tu ne la maîtrises pas, notamment pour ceux qui sont sur du LinkedIn, utiliser Sales Navigator parce que Sales Navigator te permet de rentrer vachement plus dans la base de données de LinkedIn et d'avoir des filtres hyper efficaces. Et si tu maîtrises bien le Sales Navigator, du coup, tu vas pouvoir envoyer à la bonne segmentation de personnes exactement le bon message. Et derrière, tu as des appels, notamment si vous utilisez après parce que vous pouvez scraper la donnée de LinkedIn et puis l'envoyer par mail, par exemple, avec du LameList derrière, un bon DropContact. Pour dire des solutions françaises, DropContact, c'est français, LameList, c'est français aussi. Et un DropContact pour enrichir la donnée en passant par PhantomBuster qui est aussi français. Décidément, on n'est pas mauvais en gros facking en français. Et du coup, après, ça te permet d'aller balancer notamment des campagnes où tu nommes les entreprises. Déjà, le mec, tu le nommes par son prénom, tu nommes l'entreprise par son nom, tu dis, hé, j'ai vu que ta boîte, machin, était en fort croissance, est-ce que tu as des besoins de growth sur tel ou tel, parce que j'ai vu que tu étais en tel secteur d'activité. Et en fait, toutes ces données, simplement, c'est juste de la personnification à partir d'un Excel où tu vas chercher la donnée. Et ça peut être hyper, hyper efficace, mais tout pour la segmentation. Votre copywriting, il n'a pas... De ne pas essayer de trop... Moi, ce qui me dérange dans ton email, par exemple, c'est que tu vas vendre direct quelque chose à un mec. Ça va marcher sur un site, ton ciblage, il est très, très bon en fait. Tu peux essayer de vendre directement, mais tu as intérêt de faire un très, très bon travail sur le ciblage. J'incite vraiment les gens à y réfléchir autrement et à se dire quel type de valeur je peux apporter. Si tu cibles des gens qui sont intéressés par... C'était quoi ta cible ? La prospection ou je ne sais pas quoi ? Ouais, prospection... Réflexion à une chaîne YouTube ou un webinaire sympa ou un truc vraiment qui est très qualique que tu as vu en rapport avec la prospection et shoot-lui cet article-là. Tu vois le mec qui t'ajoute sur LinkedIn, shoot-lui cet article. Tiens, merci pour l'ajout, j'ai vu cet article la semaine dernière qui était super intéressant sur la prospection, je ne me permets de te le partager. Tu mets le lien en dessous et tu envoies. Et deux jours plus tard, tu lui envoies un autre message si tu n'as pas répondu avec autre chose qui a de la valeur et jusqu'à ce qu'il te réponde et jusqu'à ce que tu peux amorcer sur un échange. Tu vois ? Et là, tu vois sur la précision de la segmentation, par exemple, c'est un truc qui est assez ouf, mais tous les gens qui sont là-dedans dans ce webinaire, par exemple, je vais tous les rentrer dans une liste. Tu sais, j'ai scrappé LinkedIn, je vais les scrapper. Je rentre tous les webinaires dans des listes bien précises où je sais que les gens sont intéressés par tel ou tel vertical et après, je suis capable de rebondir derrière-dessus en disant, c'était cool, j'ai vu que tu avais participé à tel webinaire, est-ce que tu serais intéressé par ça ? Et tu peux arriver à balancer, à savoir qui c'est qui est plus ou moins actif sur LinkedIn. Tu balances ça sur ceux qui sont actifs sur LinkedIn et ceux qui ne sont pas actifs, tu leur envoies un mail et j'allais me liste. C'est assez intéressant. Sur LinkedIn, tu as des hacks de malades notamment avec l'événementiel. Nous, c'est ce qu'on a découvert avec Franck il n'y a pas longtemps et d'Aryl. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est qu'on arrive à vite générer des leads en segmentant grâce aux événements notamment. C'est quoi votre procédé pour les événements ? Vas-y, je te montre, je partage l'écran. Peut-être que tu sais comment on fait nous concrètement ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que déjà, il y a plusieurs étapes. Je vous montre. L'étape 1, tout simplement. Attendez, je reviens en arrière. Étape 1, vous créez un événement. boum, 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 que ce soit depuis une page ou depuis directement votre profil, c'est OK. Le truc qui se passe, c'est qu'en fait, vous pouvez inviter des relations et vous pouvez en inviter 1 000 par personne. Et en plus, vous pouvez choisir déjà ici, le lieu, l'entreprise actuelle, l'école, les secteurs. Il y a Franck, il a fait un petit script en code là. Il a codé un petit script pour scroller les 1 000 personnes et appuyer juste sur la petite flèche. Donc typiquement, tu fais ça, je ne sais pas moi, j'ai envie d'avoir des gens qui sont pari périphérie. Je n'ai plus qu'à les sélectionner, tu vois. Et après, je scroll parce que si tu cliques là, tu n'as pas les 100 premiers, tu vas avoir que les 50 premiers. Bon là, je l'avais déjà fait. Et du coup, plus tu as de personnes qui sont dans ton équipe, plus tu peux multiplier cet effet, levier. Donc déjà, imagine, nous on est 10, on ne le fait pas tous, mais du coup, on invite, on peut potentiellement inviter 10 000 personnes. Donc ça, c'est un premier hack. Derrière, le truc qui est génial aussi, c'est que tout simplement pour promouvoir un événement, ce que vous devez faire, vous devez balancer un post du style comme ça. Je vais vous montrer. Vous balancez un post assez simple. Tu souhaites te perfectionner, machin, machin, ce jeudi, bon là, très bien, qu'est-ce qu'on va avoir dedans ? Et derrière, tu fais la phrase magique, ajoute-toi à moi et commente-moi ce post pour recevoir le lien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'algorithme de LinkedIn, il va calculer le taux d'engagement qu'il y a, notamment sur les commentaires et les réactions et du coup, il va te faire exploser. Donc en fait, là, tu vois avec un tout petit post comme ça, pas très travaillé, ça va faire 13 000 vues parce que tout le monde a été mettre intéressé, intéressé. Avec Prospecting, normalement, là, ça n'a pas fonctionné, mais normalement, j'ai une automatisation qui envoie en automatique le lien à tout le monde. Donc, je n'ai pas à le faire. Et du coup, une fois que j'ai fait ce post-là, qu'est-ce que je fais ? J'envoie ma newsletter. En fait, la newsletter, tu vois, on met le lien directement de ce post-là dans la newsletter en disant, si tu veux participer au prochain webinaire, va liker et commenter ce post. Donc, on envoie, en plus du feed LinkedIn sur ce post-là, on envoie aussi les gens de la newsletter qui sont potentiellement intéressés. Donc déjà, ça fait péter le post, tout le monde reçoit le lien, tout le monde arrive du coup sur le lien de l'event. Tatatac, je reviens en arrière. Attendez. Voilà. Et le dernier hack, c'est pour aller segmenter les gens qui sont là-dedans, en fait, qui ont été intéressés par la prospection d'E2B et pour pouvoir les retargueter de manière hyper qualitative. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, LinkedIn, il te sort un filtre qui dure, je crois, ça dure deux semaines, mais il te garde en fait les participants du webinaire. Donc là, tu as 401 personnes qui ont dit qu'ils étaient intéressés. Et en fait, je peux cliquer dessus. À partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Je les ai tous là. Donc là, très bien. Ça, c'est génial. Et en fait, je peux utiliser ma petite extension de prospecting pour aller tout scraper. Et je crée une liste, campagne spéciale, où je vais, tu vois là, par exemple, j'avais post, webinar, Julien Lecoupanek, prospection, webinar, celui la semaine dernière. Donc là, par exemple, je vais le faire direct. Vous êtes 403 à vous être intéressés au truc. Je vais faire créer une campagne prospect, prospect webinar, B2B, et c'est le deuxième, deux. Du coup, je fais OK. Donc là, j'ai ma campagne qui est créée. Je vais aller prospecter à les 405 au cas où il y en a qui se rajoutent entre temps. Je ne fais pas de sécurité doublant. bref, je passe le truc technique. Je fais valider et boum, là, j'aurai tout le monde dans une liste déjà. Je vais pouvoir aller enrichir cette donnée par mail si les gens ne répondent pas directement dans LinkedIn. Mais sinon, avec l'audit prospecting, je pourrais directement leur envoyer des messages dans le fil d'actualité. Donc là, avec ça, en gros, c'est incroyable ce que tu peux générer en ligne qualifiée. Et nous, tu vois, on a à peu près entre 300 et 400 participants toutes les semaines, en tout cas, qui s'inscrivent. et du coup, ça nous fait des listes hyper segmentées, hyper qualies et je conseille à tout le monde de faire ça. Voilà, voilà, et là, c'est en train de scraper. C'est intéressant, ça me fait penser à un truc que j'avais découvert il y a quelques années, c'est qu'en fait, si tu veux avoir de la croissance, tu as deux manières d'obtenir de la croissance en acquisition. Soit tu grossis sur ta base existante d'utilisateur, c'est-à-dire que tu essayes de faire en sorte que ta base d'utilisateur partage ton produit ou en parle en bouche à oreille. Soit tu grossis sur le dos d'autres plateformes comme LinkedIn, Reddit, Facebook, ce que tu veux, toutes les plateformes qui existent. Et donc, tu vois par exemple les expériences d'acquisition, c'est intéressant de les placer dans chaque catégorie. Il y a un truc pour rebondir qui est ouf, qui vient d'être, qui n'est pas verrouillé par LinkedIn, qui est incroyable et je ne sais pas comment ils font pour ne pas le verrouiller. En fait, c'est la même chose que se baser sur des… Par exemple, mon pote, c'est un ami, donc je me permets de le faire. Mais Benoît, par exemple, Benoît, du boss, tu vois, c'est entre guillemets, on est sur la même… sur la prospection de B2B, on est sur la même dynamique, tu vois. Il est sur le growth marketing, etc. Et en fait, imaginons, moi, je n'ai pas de communauté sur ce réseau social et je veux aller chercher du pro-TP et me greffer à la communauté de quelqu'un d'autre. Et en fait, ce qui est ouf, c'est que vous pouvez aller cliquer sur un post avec une… par exemple, la 2 000 liens annonces du SEO. Donc là, si vous vendez une formation SEO, qu'est-ce que vous faites ? Vous cliquez sur le contenu du coup, du poste directement. Vous pouvez aller dans toute son activité, vous avez tous ses posts. Vous faites copier le lien vers le post, vous mettez le lien du post dans la barre de recherche et pareil avec le petit outil prospecting. À partir du moment où vous avez fait ça, vous allez pouvoir aller scraper avec la même adnib en cliquant sur la petite extension, vous allez pouvoir aller scraper la totalité des 2 200, de 2 300 personnes qui sont intéressées par cette thématique-là. Alors, je ne vous dis pas là, si vous voulez vous choper les clients de vos concurrents, mais vous pouvez faire de la destruction massive. Petit hack, moi j'aime bien la destruction massive. Il y a un truc aussi que je voulais dire au niveau de la prospection. Il y a beaucoup de gens qui font du multicanal. On voit ce type d'interaction où je vais envoyer un message et après je vais l'envoyer sur LinkedIn. Il y a une plateforme qui existe qui s'appelle La Grosse Machine qui permet de faire ça. Qui est français d'ailleurs. Exactement. Qui permet de, par exemple, on va dire, envoyer une invitation à une liste de prospects. Si ceux qui acceptent cette invitation-là, on va leur envoyer un premier message sur LinkedIn. puis un deuxième s'ils ne répondent pas. Et enfin, tous ceux qui n'ont pas accepté cette invitation LinkedIn recevront un email. Donc, on peut vraiment faire des séquences visuelles sur leur éditeur pour pouvoir vendre en fait. C'est tout l'intérêt de La Grosse Machine. Ce qu'il a développé, Brice, d'ailleurs, qui a l'agence 2.io et qui fait aussi de la formation dans le Grosse, qui est vraiment top comme gars. Il est à Bordeaux maintenant d'ailleurs lui. et ce qui est top, c'est justement, c'est que là, en automatique, tu peux gérer les différents canaux. Ce qui est chiant à faire avec le prospecting, par exemple, parce que des fois, tu vas envoyer des messages à des gens que tu as déjà prospectés en fait et ça, c'est lourd. Et lui, il a même intégré Twitter du coup, maintenant. Oui, il y a Twitter. Tu peux faire pas mal de petites choses. D'ailleurs, ils ont même des campagnes prédéfinies, ce qui fait que quand tu t'inscris sur l'outil, tu peux choisir des campagnes qui sont déjà faites pour toi et ça te permet de gagner du temps dans leur mise en place. C'est insane. J'ai peu d'expérience sur le multicanal. Je pense que ça fonctionne parce que je vois beaucoup d'articles sur le sujet. Je ne sais pas si c'est des trucs que vous avez faits, vous, sur lesquels vous avez eu des résultats. Oui. Il y a plusieurs choses. Déjà, en fait, le multicanal, tu le développes à partir du moment où tu as des cibles qui ne sont pas présentes sur ton canal. C'est aussi simple que ça. Parce que finalement, il y a des cibles pour des... pour des entrepreneurs qu'on a nous dans notre écosystème, ce qui se passe, s'il y a des cibles, par exemple, dans la médecine ou sur des verticales comme ça, qui vont être très peu présentes sur LinkedIn, mais qui vont quand même avoir des profils ou une présence sur le web. Donc, on va utiliser d'autres manières d'aller les chercher. nous, c'est vrai que sur notre canal à nous, finalement, on est très... Nous, on est plutôt bon sur le contenu des réseaux sociaux, donc que ce soit TikTok, TikTok, LinkedIn, c'est vraiment nos deux canaux principaux d'acquisition. Avec après, maintenant, aussi l'outil LameList, que si tu ab-test, si tu testes plein de copywriting différents, comme tu étais en train de dire, en apportant un maximum de valeur, eh bien là, c'est pareil, que ce soit sur LinkedIn ou que ce soit par mail, mais tu as les taux de conversion insane. Moi, là, j'ai regardé, tu vois, j'étais ce matin, j'étais à 90% de taux de conversion. C'est insane. Donc, mais c'est après parce qu'uniquement, mes campagnes ne partent que sur des gens qui sont déjà qualifiés grâce à mes postes. Oui, du coup, tu leur envoies un email qui leur fait quoi, en fait ? C'est quoi ton indice de conversion ? Là, j'avais, j'avais 90%, tu vois, sur la partie prospection dans LinkedIn, mais tout simplement parce que c'est des gens qui participaient au webinaire, qui avaient visité mon profil ou qui étaient venus commenter des postes parce que je me concentre vraiment sur des gens qui ont déjà un intérêt fort. C'est le ciblage ? Oui, sur le ciblage. Et après, si ces gens-là ne sont pas présents, pas trop présents ou c'est vraiment des gens que je veux amoussonner, notamment, tu vois, notamment les PME parce que de plus en plus, je me dis, tiens, les PME, il y a une vraie opportunité pour les transformer et faire des trucs intéressants avec eux. Les PME, les mecs, ils ne sont pas méga présents sur LinkedIn et finalement, là, du coup, j'envoie du mailing. Et là, les taux de conversion sur de la PME, ils sont beaucoup plus intéressants via l'emailing avec du lame list où tu ne passes pas dans les spams. ça, c'est l'intérêt de l'emailing list. Ça te permet vraiment d'aller acquérir d'autres segmentations de personnes. Donc, ouais, super intéressant. Et le multicanal, du coup, le fait d'avoir du growth machine, c'est le mec, tu ne l'as pas amoussonné sur LinkedIn, tu te concentres directement sur les mails et ça le fait en automatique et tu n'as rien à faire. C'est cool. Ça, c'est un autre très important à retenir, c'est que quand on veut optimiser sa prospection, il y a toujours deux leviers très importants, c'est le ciblage et le message. Et il n'y a qu'une seule manière d'optimiser un message, c'est de tester deux messages différents à chaque fois et de faire de l'avétesting et de voir lequel marche mieux. Je sais qu'il y a beaucoup de chiffres qui sortent sur les industries au niveau de combien de taux de couverture il faut viser, combien de taux de conversion il faut viser. Moi, je vous dirais de ne pas trop regarder ces chiffres-là, de commencer en fait avec deux messages, de voir lequel qui convertit le mieux et ensuite de partir sur ce message-là et de l'améliorer et ainsi de suite. Et plutôt que de viser en fait des chiffres qui sont faits par l'industrie puisqu'en plus, généralement, on ne sait pas si… Ça ne veut rien dire en fait. Carrément. Ça dépend du ciblage aussi, ça dépend du message. Donc, partez vous avec vos chiffres à vous et optimisez constamment chaque semaine. Et j'irais même mettre en garde sur les gens qui utilisent des templates parce que c'est pareil pour les templates, il ne faut pas utiliser votre propre plume. Elle va s'améliorer dans le temps. Mais franchement, c'est grillé. C'est grillé quand tu utilises des messages qui ne sont pas vraiment en raccord avec ta personnalité. Et il y a un troisième truc, tu vois, il y a la prospection pure, la communication. Nous, on essaie de jouer sur deux créneaux pour avoir le meilleur taux de conversion possible. Mais dans la communication, vraiment, faites du personal branding. Vraiment. Oui, carrément. Un personal branding, je laisse Franck dessus parce que c'est un fur. là-dessus. Mais bon, après, on a beaucoup parlé de B2B. Là où je suis plus à l'aise, c'est dans le B2C et pour le coup, le personal branding. Mais là, il faut compter quasiment que là-dessus, s'il vous plaît, du B2C, en tout cas, sur les réseaux sociaux. Maintenant, au-delà de ça, je voulais rebondir sur un point par rapport au contenu que vous envoyez à vos prospects. Clairement, n'hésitez pas. Enfin, n'hésitez pas. En fait, c'est même pas n'hésitez pas. Vous devez absolument régler le problème des gens avant de parler d'autres produits. Moi, parfois, je me souviens, je passais une heure et demie au téléphone avec quelqu'un pour lui régler son problème. Et je parlais qu'on faisait une formation derrière. C'est seulement à la fin quand je lui ai réglé son problème que la personne était là, l'entrepreneur, en train de dire « Putain, mais en fait, Franck, tu fais quoi ? C'est quoi ton taf ? Merci, tu m'as croisé, mais tu fais quoi ? » Et là, je commence à pitcher. Mais avant, moi, je me bats juste pour lui régler son problème. Et c'est dans ce sens aussi que moi, j'envoie mes messages. C'est genre quand je pense à la formation TikTok, par exemple. Moi, je me souviens, mes messages sur LinkedIn, c'était pas « On fait une formation TikTok, je ne parlais jamais du produit. » Par contre, je disais « Eh putain, c'est avec le storytelling sur TikTok, il l'explosait, on est en train de l'expérimenter chez Conquistador, je veux trop te partager les hacks. » Et c'est juste ça, en fait. Et du coup, il fait « Ah bon, vas-y, dis-moi en plus. » Et là, je commence à lui envoyer « Tu vois, il y a ça, mais clairement, commencer par juste régler des problèmes. » Et après, c'est marrant parce que Pierre-Alain, pour le coup, qui est beaucoup sur les groupes Facebook, qui est une belle verticale aussi en termes de prospection, parce que c'est hyper communautaire et les groupes, généralement, sont remplis de gens très engagés sur une même thématique. Il répond toujours en commentaire à des problématiques et genre sur… En commentaire, c'est drôle parce qu'il donne un début de réponse et à la fin, c'est « C'est un médecin, viens, on en parle en fait. On en parle au téléphone ou en MP ou tiens, vas-y, tu devrais parler à ce mec-là, il connaît ça, tac, tac. » Et ça humanise complètement votre message et vous n'allez pas comme ça balancer votre produit dans la gueule d'un inconnu. Un exemple, par exemple, il y a un truc aussi, tu vois, pour rebondir sur ce que dit Franck, par exemple, moi, je viens de passer deux journées complètes à répondre à des putains de messages LinkedIn. Les gens, je réponds à tout le monde, les étudiants, tout le monde et j'essaie juste de donner de la valeur. Mais ça, c'est à la fin, ça fait déjà le fait qu'ils vont aller parler, ils vont faire du référol, ils vont aller parler de ce qu'on fait nous sans même savoir ce qu'on fait en fait à la base. Ils sont juste là, tu donnes de la valeur et ça, vous, si vous ne prenez pas du temps avec vos utilisateurs, mais c'est dommage parce que déjà, vous allez apprendre tellement de choses sur votre propre produit parce que, tu sais, on parle de prospection, mais dans la prospection, c'est hyper intéressant aussi de parler vraiment de comment la prospection, elle va améliorer vos propres produits parce que si vous n'êtes pas au contact en permanence comme ça, terre à terre avec l'ensemble de vos utilisateurs, mais finalement, vous n'êtes pas à jour face au marché parce que, tu vois, nous, tous nos produits, on les fait évoluer comme ça, on discute avec tout le monde, on est là en mode, ah ouais, trois jours de formation, c'est trop, ah non, l'après-midi, machin, je ne peux pas, ok, du coup, tu notes tout, tu prends des feedbacks, tu es en contact permanent et à la fin, certes, tu as acquéri des clients, mais en plus de ça, tu sais exactement comment faire évoluer ton produit et ça, c'est une partie essentielle de la prospection et je pense que, quand vous organisez vos équipes de sales ou de prospection ou de lead generation ou de growth, on s'en fout, comment vous les appelez, l'idée, c'est qu'il faut vraiment qu'ils aient un back office dans lequel ils listent l'ensemble des feedbacks clients parce que sinon, ça ne sert à rien, certes, ils vont closer des deals, mais si à aucun moment ils communiquent à l'équipe produit ce que les utilisateurs finaux ressentent, ah ben là, là, tu es dans la merde. Et puis en plus, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a une phrase qui est très, très importante quand on fait du support client, c'est comment est-ce que tu nous as connus ? Ouais. Parce que, s'il y a bien un truc que j'ai vu sur les boîtes à The Family, c'est que les boîtes qui marchent bien, elles ont un très fort taux de bouche à oreille, ce qui est d'ailleurs l'un des attributs du Project Market Fit, c'est est-ce que les gens parlent de ton produit sur les réseaux sociaux ou à leurs amis ? Et tu vois très souvent un bouche à oreille qui est fort dans les boîtes qui fonctionne. Donc, quand vous voyez des gens en fait qui parlent de votre produit, il va falloir les considérer différemment des autres utilisateurs, il va falloir se dire est-ce qu'il appartient à un attribut, est-ce qu'il a un attribut particulier qui fait que finalement ils sont amenés à en parler. Et du coup, ça va vous permettre encore de cibler encore plus précisément parce que vous allez savoir que ces gens-là ont plus de valeur que les autres et du coup, vous allez faire un ciblage plus intensif sur ces personnes-là. Donc, c'est toujours important de vous demander comment les gens vous connaissent. Carrément. Et d'ailleurs, nous, alors je partage aussi l'écran, on utilise un outil qui s'appelle Notion. On a déjà pas mal parlé dans les derniers webinaires, mais je vous montre en deux-deux. Je ne vais pas tout montrer non plus, mais tu vois, alors dans Notion, on a organisé le Web Pro. Alors sur, nous, on a combiné, on a un endroit comme ça où on a la roadmap, les objectifs de la semaine, centraliser tous les outils, l'organigramme, la talent pool, l'onboarding, le manifeste, etc. Ça, c'est, voilà. Nous, on n'est que des guerriers, donc si tu es là, c'est peut-être que tu es prêt à te battre. Mais product, c'est vrai. Donc, product, et dans le produit, l'idée, on ne fait pas de la drogue, mais par contre, on a toutes les informations nécessaires à la prospection parce que, c'est pour vous dire à quel point on trouve que c'est relié. Donc, on a mis ici, pour les sales, ils ont un visuel sur tous les produits. Derrière, il y a les modèles de mail et prospection. Justement, le fameux copywriting, on a tout à fait testé, donc on met directement ce qui fonctionne dedans. l'expérimentation, c'est dans le grof, comme l'a bien expliqué au début, au début, mince, ah, attends, c'est un moyen, Julien, pardon, c'est un bug. Et du coup, à la fin, regardez ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a fait simplement une galerie view des différentes formations et même ici, alors, il faut que je change la view, c'est ça ? Il faut que je la mette comme ça. Calendar view, table view, avec tous les, tous les liens nécessaires et aussi pour aller redonner des feedbacks à chaque fois en fonction des produits qu'on va en fait. Et donc, les sales, ils ont accès à tout ça, ils sont dans la même équipe que le produit, il y a une transparence totale avec les deux. Bon, nous, on est tout petit, on est 10, donc je vais vous dire, franchement, c'est OK, mais on la construit maintenant pour que ça soit bien fait aussi après. Donc, c'est important. Et je pense que, je pense que voilà, il faut vraiment fusionner les deux produits et sales. de ouf. Parce que, toi aussi, tu as vu des boîtes qui avaient fusionné complètement les deux ? Tout dans Notion ? Non, tout dans produit avec les sales, complètement fusionné. Bah, bon, moi, je suis un fan de GitHub. Donc, c'est-à-dire que j'ai tout, tout, mes to-do, mes issues, tout dans GitHub. Je ne sais pas si c'est, il y a la plupart des gens, beaucoup de gens, ils utilisent Notion. D'ailleurs, il y a Shubham Sharma qui a fait un cours sur Notion qui s'appelle Notion. qui permet de pouvoir apprendre à utiliser Notion de manière efficace. Mais, en fait, le plus important, c'est d'avoir un outil qui soit à peu près facile à utiliser, donc éviter d'utiliser des trucs comme Jira et compagnie. Et derrière, de que l'équipe soit un peu formée pour l'utiliser et surtout le maintenir. Parce qu'avoir un outil, c'est bien, mais ce qui est important, c'est comme tu disais, c'est d'influer le réflexe aux gens de, quand il y a une question importante sur le support, tu vas le mettre à cet endroit-là et tu vas formuler la réponse. C'est vraiment plus de mettre en place toutes les routines qui vont faire que les employés vont maintenir ce logiciel pour le laisser. C'est vrai que l'outil, n'importe peu, il faut que tout le monde soit juste raccord sur comment l'utiliser. Nous, par exemple, on fait la formation demain après-midi en interne, mais c'est vrai. J'ai mis l'URL de Notion Facile pour ceux qui veulent aller dessus parce que c'est vrai que Notion, c'est quand même un super outil et là, Shubham, il a fait du bon taf sur cette partie-là. J'aime moins Notion Automation mais ça ne marche pas toujours. Et par exemple, Notion, c'est bien pour mettre ses emails de prospection, par exemple, ça permet d'avoir un endroit où les gens peuvent mettre leurs emails de prospection et puis de pouvoir les améliorer progressivement en fonction des A-B tests qu'ils font et des résultats qu'ils ont. Il faut avoir un endroit qui centralise le plus vite possible dans une équipe. Toutes ces informations-là, ça a de la valeur. De ouf ! Et toi, parlons un peu tech parce que toi, tu as quand même développé des SaaS. Et comment ça se fait que toi, tu es venu à te greffer sur la paye LinkedIn, c'est ça ? Non, en fait, moi, ce que je fais, c'est sur prospectwiz.com, vous avez une base de données d'entreprise. Et comment j'ai démarré ? J'ai démarré parce que j'avais un problème, c'est que je voulais récupérer tous les sites qu'ils utilisaient Shopify. Ouais. À jour. Donc, j'avais développé un petit scrapper à la main qui permettait de les récupérer. Et puis, de fil en aiguille, j'ai beaucoup de gens qui me demandaient ce scrapper-là. Donc, j'ai découvert qu'il y avait un peu d'intérêt justement sur scrapper. j'ai arrêté ce que je faisais parce que j'étais en train de monter un autre truc avant et je me suis concentré sur ça et j'ai amélioré en fait mon système de scrapping pour me former une base de données d'entreprise la plus quali possible en rajoutant plein d'attributs l'industrie de la boîte, l'avatar, le nombre d'employés, etc. Donc, tu ne passes pas du tout parce que j'étais persuadé que sur la tech, tu allais passer par la paye LinkedIn. Ah, si. Je scrappe LinkedIn, entre autres, mais je ne scrappe pas que LinkedIn. Par contre, en fait, on a le droit de scrapper LinkedIn d'ailleurs et tu as le droit de scrapper et tu as le droit d'enrichir. Ils ont fait un procès il y a l'année 2016 à une boîte à Los Angeles qui avait scrappé beaucoup de choses et ils ont perdu en fait. Même après appel, ils ont reperdu après appel. Donc, en fait, il n'y a pas de problème pour scrapper LinkedIn au niveau des données puisque la loi dit que si la donnée est publique, en fait, tu peux la récupérer. Donc, après, ils ont mis tout un tas de sécurité, notamment les paywalls après 2016 et ils ont mis en place des sécurités où tu ne peux plus voir les pages d'entreprise si tu n'as pas un compte LinkedIn. Donc, ça rend le jeu un peu plus compliqué. Mais grosso modo, c'est comme ça que j'ai démarré en fait. Mon but, c'est tout simplement d'avoir un maximum de données sur les boîtes pour permettre aux gens de cibler en fait le mieux possible parce que dans la prospection, le plus important aussi, c'est le ciblage. Il faut savoir cibler les gens. Et toi, tu connais Pharo forcément ? Non. Pharo ? Attends, je te mets. Pharo, c'est un… ils font… ils ont une technologie qui est assez proche de la tienne je pense. C'est aussi intéressant ce qu'ils font. Je te mets le lien aussi. Je vous ai mis le lien tous dans les commentaires. La Pharo là, que je viens de rajouter. Et eux aussi, je pense qu'ils vont scraper comme toi, différents types de données. Et vos deux produits sont intéressants et ils se ressentent pas mal. Et toi, tu es assez centré. Donc à la base, toi, tu es un technicien quand même. je suis un bidouilleur, si on peut dire. En gros, en fait, ce qui est important, c'est que quand on… ça prend du temps d'apprendre à coder. Vraiment, c'est… il y a une chose que j'ai sous-estimée d'ailleurs, je fais une aparté quand je faisais… quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est à quel point c'est difficile de faire à la fois le produit et le marketing. Je suis tout seul là-dedans, prospectus, donc je dois tout faire. Ça, c'est vrai que si vous arrivez à trouver un cofondateur pour ceux qui veulent monter une boîte, c'est un plus. Après, attention, des fois, il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Moi, j'ai eu des problèmes des fois avec des personnes et ce n'est pas facile quand ça se passe mal avec un cofondateur. Mais en tout cas, il faut… c'est toujours difficile. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, il faudra se concentrer sur une discipline et derrière, d'essayer d'être le plus fort possible. Notamment, tous ceux qui vont commencer à vouloir faire des stratégies. Là, on parle de prospection, mais il y a plein de manières d'acquérir des utilisateurs. Vous pouvez faire la publicité, vous pouvez faire du contenu. N'essayez pas de jouer sur tous les tableaux, par contre. Essayez très vite de trouver ce dans quoi vous allez être le meilleur et concentrez-vous-y parce que ça va déjà être tellement le bordel de faire ça que si vous essayez de faire ça en vous mettant sur plein de canaux, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous prenez le temps d'être vraiment ralenti. Donc, c'est vraiment ça. Après, c'est bien d'avoir des profils un peu dans les équipes puis il y en a un qui code et l'autre qui fait le marketing. Ça, c'est très intéressant. Nous, on a Franck au code mais après, on a Pierre-Alain qui est sur du no code et du low code maintenant où ça… Mais maintenant, c'est incroyable tout ce qui est sorti en deux ans comme solution là. La démocratisation de l'entrepreneuriat. S'il y en a là dans les 75 personnes qui restent qui veulent entreprendre mais vous n'avez plus de barrière quoi. Enfin, en vrai, je veux dire… Et que je dis un truc d'ailleurs, c'est que je pense… Alors, moi, je sais que je sais c'est coder donc j'ai beaucoup de choses que je vais faire en codant moi-même et en me disant que je ne vais pas utiliser ça. Mais je vois quand même une tendance qui émerge. J'ai ma femme qui travaille pour le magazine L'Equipe.fr et l'équipe, ce qui est très marrant, c'est qu'ils ont commencé à intégrer des processus de no code dans leur team de produits. Ils utilisent Webflow notamment pour faire toutes leurs pages catalogue. des fois, ils font des reportages sur un sportif et ils vont faire une page et ils n'utilisent même plus de… Ils utilisent justement de nos codes pour aller vite. Ces outils vont vous permettre de mettre des choses plus rapidement en ligne et du coup, de savoir très vite si vous vous plantez ou si ça fonctionne. Yes, carrément. Et toi, tu as quelle ambition, Julien, d'ailleurs tes outils ? Tu as envie de scale à mort le SaaS ? En fait, je dirais que pour l'instant, j'essaie déjà de bien en vivre. Ce qu'il faut savoir, c'est une question qu'il faudrait poser tous les 5 ans parce que je peux te dire que j'en ai vu plein d'entrepreneurs qui disaient « je veux juste en vivre et aller faire le tour du monde » et puis 5 ans plus tard, les types commencent à recruter et veulent monter une grosse boîte. En fait, il faut aller à son rythme. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on me donne. Il faut aller à son rythme et en fait, on change d'avis en fonction du temps. Pour l'instant, moi, j'essaie de m'amuser et de créer le plus de valeur possible sur ce produit-là. Après, on verra en fonction de dans 5-6 ans ce qu'il deviendra. Je n'ai pas d'ambition. Je ne cherche pas en tout cas à m'installer dans la vallée et à lever des fonds. Franck, il a testé, il paraît que la vallée, c'est cher. C'est cher, mais tu sais. Mais même en Europe, d'ailleurs, ça m'a vu sourire ton poste sur LinkedIn sur l'immobilier, mais bon, ça, c'est un autre sujet. D'ailleurs, c'est un bon exemple de copywriting sur ton poste parce que tu parles d'un problème qui est global où tu expliques que le marché de l'immobilier est cher et derrière, tu l'écris une phrase l'une en dessous de l'autre où tu mets d'abord un problème où on sent le pain. Je le partage quand même. Et derrière, il prend, je ne sais pas après comment tu as fait pour que l'algorithme le propulse, mais je pense que tu as dû avoir beaucoup de likes et de commentaires sûrement. Je te demande, c'est insane. Alors, je crois que je suis à 190 000 vues sur ce poste-là. C'est celui-là. Après, j'ai quand même une bonne communauté, donc ça a tendance à propulser le truc. Tu vois, je suis à 184 000 vues, 2600 réactions, 263 commentaires. Et c'est vrai que dans le copywriting, quand tu regardes, après, il y a une bonne accroche. Moi, je prends toujours, tu vois, avant d'écrire un poste, je mets une demi-heure tous les matins, je me lève 7 heures, de 7 heures à 7 heures et demie, j'ai ma routine, je fais tout ça tous les matins. Et après, du coup, j'écris ça et j'ai écrit ça de manière assez vénère à la base. Il était plus vénère que ça, le poste. J'ai pris deux jours de recul parce que j'étais en colère parce que j'ai des amis qui partent du village parce qu'ils ne peuvent plus vivre ici. et du coup, à un moment donné, je dis, enfin moi, je dis les cas de vérité et quand tu lis les commentaires, c'est super intéressant en fait parce que moi, j'ai appris plein de trucs et aussi, il faut savoir que ce poste-là, moi, je l'ai fait pour apprendre sur les utilisateurs. Tu vois, exactement la même logique de Grof. Ce poste-là, mon but, c'était de trouver des solutions et trouver des solutions et savoir ce que pensaient les utilisateurs et du coup, j'ai fait un deuxième poste qui a aussi bien marché derrière celui-là où j'ai en fait, j'ai lu tous les commentaires du poste sur l'immobilier et des problèmes qu'on a ici au Pays Basse et en fait, je me suis bien rendu compte non, merci, tu vas prendre le basse. S'il y en a qui veulent apprendre le basse, vous pouvez... Bref, le truc, c'est... Attends, je te montre. Est-ce que j'ai fait en fait un deuxième poste où j'ai lu, où j'ai résumé en fait toutes les solutions qui étaient proposées par les gens et en fait, c'est exactement le même travail qu'on fait dans le grof, tu vois, parce que finalement, on va analyser ce qui s'est passé et on va prendre un peu de recul et puis on va proposer... Voilà, c'est celui-là. Et on va proposer du coup des solutions à l'équipe produit, par exemple. Et donc, là, j'ai rappelé, tu vois, le poste et là, voici la liste des solutions proposées par les utilisateurs et ça, tu vois, c'est toute la démarche de Grof Hacking, c'est d'aller chercher de la data, y compris sur de la politique, c'est possible de le faire, la preuve. Et moi, j'ai listé toutes les solutions possibles et envisageables pour pallier à ce problème. Et après, j'ai tagué des politiques d'ici histoire qu'ils se prennent au travail. D'ailleurs, c'est intéressant ton poste parce que là, je te coupe, mais c'est comme ça qu'il faut rédiger un email. Il faut que ce soit très, très aéré. Rendez-vous compte d'une chose, c'est que votre email, vous allez le rediriger sur son ordinateur, mais la grosse majorité de vos mails vont être lus sur mobile. Donc, ce que vous voulez, c'est avoir quelque chose qui soit très aéré sur un petit écran pour pouvoir faciliter la lecture et que la personne, au moins, fasse l'effort de dire 20% du mail. Carrément. Après, sur le site, il a explosé, ça fait aussi partie de ça, l'autre. C'est l'algorithme de LinkedIn, il arrive à voir les fautes d'orthographe, si c'est aéré, si ton accroche, elle est plus ou moins bonne. De toute façon, il y a le voir plus qui, à partir du moment où les gens cliquent sur le voir plus, si tu veux lancer voir plus, ça te booste complètement. Et donc, c'est clair qu'il faut faire hyper gaffe. Et sur LinkedIn, au passage, il y a un truc aussi, c'est dès que tu mets une image ou quoi, tu vas être un peu pénalisé. Ce qui marche le mieux sur LinkedIn, c'est mettre du texte pur. Donc finalement, ça ne change pas trop des emails. Et qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais un truc. Et oui, si vous voulez faire un peu de contenu, il y a un truc qui s'appelle Shield. Ah oui, merde, attends, il faut que je le montre. Donc Shield, ShieldApp.ia, ça vous permet d'avoir toutes les données sur votre profil LinkedIn. Donc par exemple, vous pouvez mettre des labels par les différents sujets que vous traitez. Et après, vous avez les statistiques. Donc par exemple, si je veux savoir combien de vues j'ai fait sur alors là, je crois que c'est six mois. Sur six mois, tu vois, j'ai fait 600 000 vues et j'ai tout. et je peux trier par label aussi donc les différents sujets que j'ai traités. Je vois quand c'est que les gens m'ont répondu aussi, je peux regarder à quelle heure, etc. Donc ceux qui veulent faire un peu de contenu, là tu vois le poste des 200 000 vues, là tu vois, enfin des 380 000. Et là-dessus, ça c'est pour ceux qui veulent faire du contenu, c'est utile et moi je considère complètement ça inséparable de la prospection. Oui, justement parce que en point de moi, il y a des choses qui sont vraiment marrantes qui sont arrivées, c'est que j'ai closé des personnes qui s'étaient inscrites il y a six mois sur le site et je ne pensais pas que c'était possible. Des mecs à qui j'ai fait une démo il y a six mois qui ont fini par payer six mois après, tu vois. Et c'est jamais fini une vente. Il y a des fois des personnes qui vont payer plus tard parce qu'elles vont vous revoir sur LinkedIn ou elles vont se dire « tiens, j'ai ce problème-là, vas-y, je vais te checker ». Donc, faites patience. même par rapport à ça, Julien, justement, je voulais abondir sur toi et qu'est-ce que tu penses du storytelling long terme sur la progression de l'évolution du projet via une newsletter, etc., sur tes prospects. C'est-à-dire que est-ce que tu tiens, qu'est-ce que tu dirais de toi tenir, tu vois, une newsletter ou un canal comme ça de messagerie ou de contenu que tu puisses pousser à tes prospects en mode aujourd'hui, on en est là, prochaine fonctionnalité dans une semaine, on va sortir ça, 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 etc., etc., pour peut-être déclencher une vente un jour ou l'autre. C'est intéressant. Après, je pense que ces approches-là, il faut qu'elles soient sur les réseaux sociaux plus que par email. C'est-à-dire que je vais me dire « Ok, est-ce que mes utilisateurs sont plus sur Twitter, ils sont plus sur LinkedIn, ils sont plus sur Instagram ? » Et je vais du coup, dans le processus d'onboarding, c'est-à-dire, c'est très important ça, quand ils vont s'inscrire, il va falloir, c'est à ce moment-là où il va falloir leur suggérer si tu veux suivre notre actualité, « Suis-nous sur l'un de ces réseaux-là. » Il ne faut pas en mettre 150 000, il ne va falloir trouver, il ne va falloir mettre généralement que un. Comme ça, le mec, il va cliquer sur ce réseau-là, par exemple Instagram, il va vous suivre. Et derrière, vous allez revenir dans leur timeline régulièrement avec des updates que vous allez faire sur votre produit. Mais l'emailing, pour ça, ça me paraît trop intrusif pour de la future update. Vous pouvez le faire, mais je pense que les réseaux sociaux, c'est très adapté. Je rebondissais justement par rapport à Gilles Barbier qui est aussi un ancien collègue de The Family qui en ce moment est sur un projet très tech qui s'appelle Infinitiq. Et c'est drôle parce qu'il m'a inscrit dans sa newsletter destinée à des devs parce que le son-et-il est destiné à des devs, mais il n'est pas encore sorti. Et toutes les deux semaines, il envoie un email de « Ok, aujourd'hui, je sors la 0.2 en version privée. Donc, vous n'avez pas accès. » Mais du coup, il y a ça, ça, ça. Il fait des screens de l'outil. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois que je vois cet email, déjà, ça me rappelle qu'un, il existe, Gilles. Ensuite, ça me rappelle aussi qu'il est sur ce projet. Et ça me rappelle aussi que ça peut m'intéresser. Et c'est marrant parce que pas plus tard que la semaine dernière, quand je l'ai contacté pour je ne sais plus quelle raison, je lui ai dit « Tiens, tu en es où dans ce projet ? » Et j'ai vu que ça avançait. C'est cool. Et il crée un peu un hack dans mon cerveau. Je sais que le jour où je vais recevoir un mail en disant « Ça y est, il y a la version 1 qui est sortie. » Franchement, Mais après, Franch, Gilles, il vise des innovateurs. La cible dev, comme là, comme tous les trois, que ce soit Julien ou toi, comme moi, on est des malades de ça. C'est pour ça que je voulais l'avis. Ouais. C'est pour ça que je voulais l'avis de Julien si ça pouvait se répliquer sur une utilisation B2B style « outils » B2B, ça va être du Twitter ou du LinkedIn. Je pense que c'est ces deux réseaux les plus adaptés pour pusher des updates régulièrement. Ce qui est intéressant, c'est quand on a un peu de budget, en plus, on va pouvoir booster les posts pour qu'ils soient visibles sur un maximum de l'audience parce que les réseaux sociaux ne vont pas pousser le post à tout le monde. Donc, si vous voulez vraiment, si c'est une feature très importante, vous allez pouvoir en plus l'amplifier avec un peu de publicité. Mais l'email, ça peut être bien. Par contre, il faut regarder après sur… Il faut le faire les deux, mais en tout cas, il faut avoir une approche aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est clair. Mais tu vas donner une transparence sur la progression d'un projet, quoi qu'on en dise sur le canal. Je pense que c'est assez puissant. Je pense vraiment que c'est assez puissant. C'est un petit peu comme créer une communauté en montrant la progression de la mission, les milestones, etc. pour engager la communauté. Je montre juste, parce qu'on n'est plus très loin de la fin, mais pour ceux qui veulent avoir de la donnée aussi à partir de LinkedIn, vous pouvez utiliser du coup le prospecting pour avoir les mails, en fait, déjà. Je montre juste un petit parcours en deux secondes. Vous faites prospecting, vous faites export, vous exportez en CSV la donnée sur les gens auxquels vous êtes connecté ou pas. Et après, vous les donnez à manger en fait, directement à DropContact. Et DropContact, il va vous générer en fait, un fichier. Vous allez juste faire le drag and drop du CSV. Il va aller chercher les mails et les numéros de téléphone de tous les mecs. Une fois qu'il est allé chercher les mails et les numéros de téléphone de tout le monde, vous téléchargez le truc et vous allez après utiliser l'hame list. Et après, dans l'hame list, vous utilisez, alors vous envoyez une campagne, alors il y a un petit setup de l'outil. Vous envoyez, c'est le compte démo et vous faites le envoie ta campagne et tout simplement, vous pouvez lui donner à manger le fichier CSV. Ça vous permet aussi de personnaliser l'email avec l'entreprise, le nom, le prénom, etc. Et de faire de l'A-B testing aussi. Je vous montre en deux, mais... Alors non, je ne vais pas vous montrer là parce qu'il faudrait que je refasse un truc. Bon bref, ça va me prendre un peu trop de temps. Mais globalement, vous pouvez A-B tester, vous pouvez rédiger vos mails, vous avez toutes les statistiques qui sortent et derrière, sur l'emlist, aussi la possibilité de faire du cross-platform, donc de faire aussi du LinkedIn, mais moi, je ne l'utilise que pour les mails parce que je trouve que prospecting, ça fait le taf. Mais voilà, donc vous pouvez directement aller scraper avec prospecting qui est gratuit, exporter, envoyer à Dropcontact et de Dropcontact, vous utilisez le fichier avec les mails pour envoyer du lemlist. Si vous voulez faire de la prospection pure et bien qualifiée, vous allez utiliser directement le Sales Navigator, donc la version premium de LinkedIn. Vous utilisez le Sales Navigator, vous créez une recherche ici avec tous les filtres, machin, et vous utilisez le Sales Navigator plus Faro. Alors, ça fait beaucoup de choses, je vais mettre les liens, ne vous inquiétez pas. Faro, c'est Parcinator. Parcinator, ils ont un outil qui n'est pas référencé, mais qui existe, qui vous permet d'aller avoir tous les titres des gars dans la base de données de LinkedIn. Et donc, simplement là, dans Parcinator, vous dites, je veux un CEO, donc CEO, dirigeant, machin, il vous sort tous les homonymes qui sont dans la base de données de LinkedIn, vous copiez-collez, boum, une fois que vous avez ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez directement dans le Sales Navigator, vous allez dans Titres, vous copiez-collez votre titre, vous tapez Entrée, donc déjà, il a fait ce filtre-là qui n'a pris que des dirigeants, et après, vous utilisez l'ensemble des autres fils, le secteur d'activité, machin, l'ancienneté, l'expérience, les effectifs de l'entreprise, machin, machin, je vous laisse aller peaufiner votre recherche. Et ça, cette recherche-là, vous pouvez, à terme, l'extraire avec Phantom Buster. Avec Phantom Buster et avec un outil qui s'appelle, je vais vous mettre aussi ça, pour ceux qui l'ont pas, c'est bien, comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser et si vous n'êtes pas à l'aise avec ce outil, vous venez nous voir. Et derrière, vous allez avoir ici, directement, alors je vais dans le dashboard, le Sales Navigator Search Export que vous pouvez utiliser pour aller scraper, alors prendre toute la donnée des gens qui sont dans le Sales Navigator, donc ils vont sortir ici dans le résultat de recherche et ce fichier qui va vous générer, en fait, le Sales Navigator, c'est pareil, en fait, vous revenez à Drop Contact, vous lui donnez à manger, il va vous sortir les mails des gens et après, vous utilisez l'hame liste et c'est parti. Et le Sales Navigator, si vous voulez envoyer des messages depuis la recherche directement dans LinkedIn, le Prospecting, il fonctionne depuis ici, directement. OK, baby, let's go ! Très intéressant, je ne connaissais pas tous ces outils. Je ne connaissais pas par signateur pour un phareau, en fait. Oui, il n'est pas référencé, en fait, ils l'ont mis en sous-marin et franchement, c'est lourd. C'est lourd. Par signateur, Drop Contact, il défonce. En plus, maintenant, il a encore amélioré l'outil. Lui, c'est un personnage. Je ne sais pas si vous connaissez le CEO de Drop Contact, il a une moustache comme ça. Attends, comment il s'appelle ? Drop Contact ? Il s'appelle Denis Coréen. Oui, c'est ça. Lui, il est incroyable. Je suis à ce que ça n'est pas. C'est quelque chose. Le type est ouf. Ça doit être un sacré tech, le gars. Oui, ils sont forts. Donc, voilà pour le petit parcours. Si vous voulez aller chercher de la donnée, envoyer des emails, envoyer des trucs directement dans LinkedIn, pardon. Et pour ça, pour ce faire, je me fais une petite pub de fin quand même de deux. on a sorti une petite formation de prospection B2B. Donc, s'il y en a qui sont chauds, je vous mets quand même le lien. S'il y en a qui veulent chercher leurs emails de prospection aussi, ils peuvent me les envoyer sur prospectwiz.com. Ils vont dans la petite chatbox aussi et ils me les envoient. Ça me permet, s'ils ont besoin d'un regard extérieur sur les… Je mets le lien de ProspectWiz aussi et moi, je vais l'utiliser d'ailleurs parce que je veux voir la différence avec du coup Faro et parce que j'ai regardé, les résultats n'étaient pas les mêmes et je vais voir, je vais faire de la bétisting. Carrément, avec plaisir. Après, je suis très focus sur le retour. Carrément. Ouais. Égalo. Bon, il est 18h12, on ne va pas crécher là non plus. Tu ne veux pas nous dire pourquoi tu as un béret d'ailleurs ? Je me suis posé la question la dernière fois. Parce que des fois, je me mets des bouts de tissu comme ça sur la tête, c'est pour le plaisir. C'est comme les gens mettent des trucs sur le visage en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu dans la rue. Le béret, non, c'est juste… Moi, je suis de culture basco-bernaise, si tu veux. Et du coup, je suis bien, on va dire, bien engagé pour mon petit territoire. Et puis, c'est un moment, c'est juste un… Je me trouve beau avec et c'est tout, franchement. C'est le principal, écoutez. Pourquoi chercher plus loin après ? Mais après, il y a un petit truc dans la société où c'est un symbole aussi de respect. en bas, ce qu'on dit de chapelle d'une, c'est que tu mets normalement les bérets sur les gens qui gagnent des tournois ou les gens qui t'as beaucoup de respect. Et donc, notamment, dans les familles à l'ancienne, c'est quand tu as seulement le grand-père, le père de famille, etc., qui avaient le droit dans l'ancien temps. Et donc, moi, comme je suis un peu engagé et que j'essaye de faire avancer les choses localement, du coup, je me mets le béret. Je m'auto-valide. C'est triste, putain. Mais bon, ça va. S'il y en a qui veulent apprendre le basque aussi, faites-moi signe. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y en a surtout qui veulent venir monter des boîtes ? Parce que Franck, il est chaud dans la tech aussi. Il y en a qui sont là pour faire de la blockchain, des SaaS, des trucs un peu chambés ou des startups qui scalent. On est là, faites-nous signe et on lance une promo, justement, pour aller accompagner des gens qui veulent faire des boîtes à fort impact à partir du 7 juin. Nous, on donne tout. Et c'est pour ça qu'il y a une barrière à l'entrée. Nous, on sélectionne les gens qui sont super motivés et qui sont prêts à faire un marathon parce que l'entreprenariat, c'est dur. L'entreprenariat, c'est la mort. Je pense que, Julien, tu l'as vu aussi à The Family, l'entreprenariat, c'est la mort. Enfin, c'est la mort, mais c'est passionnant. C'est incroyable. En fait, oui, c'est très important. Alors, en fait, s'il y avait un truc que je me serais conseillé il y a 10 ans au niveau de l'entreprenariat, c'est la résilience. C'est-à-dire que j'ai vraiment sous-estimé cet aspect qu'on retrouve dans plein de disciplines dans la vie. Au final, c'est quelque chose ne marche pas, ce n'est pas grave. Il va falloir prendre le temps nécessaire et aller à votre rythme jusqu'à ce que ça fonctionne. Et si vous êtes quelqu'un de résilient, en fait, vous allez finir par réussir parce que vous allez améliorer votre idée, etc. Alors que si vous êtes comme moi avant, il y a 10 ans où ça ne marche pas et puis au bout de 6 mois, on arrête, vous allez être sans cesse en train de recommencer les choses. Et des fois, il faut s'accrocher. Et comme disent certains devises, les habitudes, elles se font par petits pas chaque jour. et c'est la même chose pour un projet. Les gens sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en un an, mais ils sous-estiment ce qu'ils peuvent faire en 10 ans. Et ça, c'est très important dans l'entrepreneuriat parce qu'il faut être résilient. Vraiment, et ce n'est pas… Il faut être passionné quand même de la verticale, de la problématique. Si tu tombes à bout de ta problématique, c'est difficile de tenir à distance. Ça, justement, c'est la cause de la résilience. Quand tu es passionné, tu es résilient vu que ce n'est pas un effort pour toi. Donc, tu as intérêt à être passionné parce que pour le coup, à côté de toi, tu as des mecs pour qui ce n'est pas un effort d'exécuter ça. Donc, ils vont nous bouffer. Et puis, des fois, tu as des trucs où tu vas avoir des moments de bas. Dans l'entrepreneuriat, tout le monde a ça. Toutes les équipes, elles ont des moments de bas où pendant deux semaines, ça va être moins bien. Ce n'est pas grave, il faut passer ces moments-là et après, deux semaines plus tard, on a l'énergie à fond et on y arrive. Il y a toujours des moments de bas et de beau en fait. Il faut passer ces épreuves et... Moi, je le vois notamment, tu vois, quand la trésorerie, c'est un peu chaud ou quoi. Enfin, c'est dans les moments où il faut le plus se parler. Nous, on le voit avec, notamment, tu vois, avec toute l'équipe mais particulièrement avec Franck et Péa qui sont là et qui sont mes associés aussi. Ils sont tous les trois associés. Tu te rends compte que tu vois, dans les moments, même à midi, tu vois, Franck, c'est marrant. Il faut tous dire être hyper transparent, avoir zéro égo et puis prendre les choses avec facilité et vraiment, ouais, et se parler un max. Et par contre, dans l'association, tu en parlais très bien tout à l'heure, Julien aussi, il faut tellement faire gaffe. Genre, n'allez pas vous associer à quelqu'un parce qu'il est bon dans votre vertical. Franchement, c'est comme un mariage. C'est comme un mariage. On passe tout le monde de temps sur le projet. Et d'ailleurs, très intéressant, mais j'avais rencontré une boîte, je vais finir sur ça, qui avait une règle pour que ça se passe bien avec ses cofondateurs, ils étaient trois, c'est qu'ils avaient un… tous les 15 jours, le vendredi, ils allaient dans un bar et ils avaient un truc qu'ils appelaient le « fuck you meeting ». C'est-à-dire, plutôt de ne balancer les trucs dans la tronche quand ils ne sont pas contents en public, ils gardent tout, ils arrivent sur un papier et tous les vendredis soirs, tous les 15 jours, le « fuck you meeting » il n'y a pas de « fuck you meeting ». Et ça aide en fait à… Parce que ça se passe bien sur le long terme parce que c'est un jeu de long terme, l'entrepreneuriat. Je crois qu'il y a pire à l'un, il est chaud, Franck. C'est génial. C'est qu'il y a tout. Bon, c'est demain les gars. Demain, c'est le prêt. Ça va chier. Passez samedi midi, vous allez voir, en plus je serai un peu allumé déjà. Donc, c'est nickel. Écoute, Julien, il faut que tu passes dans le sud-ouest. Oui, ma femme avait habité à Biarritz, mais pour l'instant… Ah, putain, vous êtes nombreux. En fait, je suis breton, donc tu vois, je suis plus dans… Le soleil de Biarritz, c'est bien. Mec, viens chez nous, on t'embauche. Non, il faut que j'aille visiter d'ailleurs le Pays-Bas, ça a l'air d'être très beau. Je rigole avec ça, mais je disais ça, tu vois, c'est marrant parce que, ouais, en ce moment, on cherche en… Tu vois, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui arrivent et nous, on cherche juste à monter des boîtes avec ces nouveaux arrivants. On se dit, il y a des talents de ouf qui débarquent. Mais mec, si tu viens, on pourra faire des projets en commun, les trucs, ça se trouve… Il y a beaucoup de Parisiens qui viennent. dans votre cas, il faut toujours se dire qu'il faut prendre son temps de former les gens. Ça prend du temps, en fait. Il ne faut pas partir en se disant, ouais, l'écosystème va être fort d'un coup. Ça prend du temps. Et il faut être patient et aller à son rythme et mâcher le travail, en fait. C'est beaucoup un travail d'information que vous allez mâcher pour distiller ce qui a de la valeur, en fait. Mais nous, Julien, on parle tellement de l'eau, parce que, tu vois, les autres entités pourraient dire ce qu'elles veulent, mais l'écosystème ici, on essaie de le construire from scratch. Il n'y a rien. Il n'y avait rien du tout. Là, on essaie d'acculturer un maximum de personnes à notre culture start-up, etc. Parce que c'est quand même… Enfin, ce n'est pas juste des mots. Beaucoup, ils se disent, ouais, je suis en train de démarrer une nouvelle boîte, machin, mais est-ce que tu as un business model escalable ? Est-ce que tu as… Culturellement, tu sais ce qui fonctionne en entrepreneuriat 2.0, entre guillemets, etc. Donc, et franchement, l'écosystème ici, en tout cas, le local était hyper toxique et je pense que ça peut faire beaucoup de bien qu'il y ait des gens de l'extérieur hyper quali, que ce soit techniquement ou même dans l'entrepreneuriat qui viennent donner leur savoir-faire, du coup, aux jeunes et aux moins jeunes d'ici, parce que les PME, ils en ont besoin aussi, mon gars. Et franchement, nous, on a cet espoir-là avec l'équipe, tu vois, ça fait 10 mois qu'on existe, on est 10, on essaye de tout casser et si possible, de le faire de manière transfrontalière aussi. On verra avec le temps, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. À Paris, c'est vrai que moi, tu vois, j'avais la boîte à Paris avant, c'était tellement plus simple. Parce que… C'est incroyable. À Paris, il y a Station F, il y a de l'investissement. Les mauvais meetings, tu pouvais te les refuser, tu vois. Ici, c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas très nombreux et il n'y a pas beaucoup de boîtes Cali encore. Mais ça va venir parce qu'à force de taper du poing sur la table et en leur montrant qu'ils peuvent être plus productifs, à changer leur culture, une culture managériale qui soit saine, etc. Technologiquement, leur business model, ils sont tous à revoir. Enfin, on va y arriver, mais ça demande l'énergie et on a besoin de gens comme toi, mec. Mais c'est un travail de communauté ce que vous êtes en train de faire. Votre but du jeu, c'est de réunir une communauté de personnes qui vont s'entraider. C'est très important en fait de distiller cette notion d'entraide après et de mettre en place les outils pour qu'ils s'entraident entre eux aussi. C'est pour ça qu'on a créé une plateforme e-learning qui arrive bientôt. Il y a le zigoto derrière moi, là, vous le voyez, il est aussi à l'écran, mais il est juste derrière. Il est dessus. On va faire un maximum, mais ouais, clairement. Après, je pense que le Covid a poussé aussi les choses dans le bon sens, malgré tout. sur certains secteurs d'activité, ça pousse les gens à changer. Malheureusement, il y a plein de gens qui se retrouvent à chômage, mais il y a plein de gens. Pôle emploi, premier incubateur de France, big up à Pôle emploi. Et il y a des gens qui vont arriver de là aussi et qui vont se dire « vas-y, c'est le moment ». Et il va avoir une belle dynamique, je pense, dans les prochaines années une fois que le virus est passé. Et surtout, par contre, ceux qui font l'entrepreneuriat, il faut bien que vous incitiez sur un point, c'est qu'il faut savoir écouter son corps. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un burn-out, je ne pensais pas en faire dans ma vie, tu vois. Et j'ai fait un burn-out il y a trois ans. Et franchement, c'est arrivé assez plus vite qu'on le pensait parce que je n'ai pas écouté mon corps, tu vois. Je ne faisais plus de sport, je mangeais très mal, ça prenait la tête. Et en fait, si tu sens qu'au niveau de ta tête, tu as mal, prends ton temps, prends-toi 15 jours, ce n'est pas grave, tu n'es pas 15 jours près. Demande à Franck, une fois, je me suis retrouvé sur le bord de la route allongé avant un gros, gros meeting. La santé d'entrepreneur, on n'en parle pas beaucoup parce que déjà, on est tellement seul dans l'entrepreneuriat et sans parler de l'état de santé avec le rythme de travail, les stombées. Mais c'est hyper important, de ouf. C'est un truc de ouf. C'est ce qui va vous permettre de réussir en plus sur le long terme parce que l'entrepreneuriat, c'est un jeu de long terme. Ce n'est pas du court terme, ce n'est pas genre on fait un dropshipping et on fait de l'argent. On met un projet, on essaie de créer de la valeur et on trouve comment créer cette valeur-là et des fois, ça peut prendre un an, deux ans, trois ans. C'est un jeu de long terme. Carrément. Là, tu vois, j'ai repris mes footings, je me refais mes pompes et tout, nickel, de manière hyper régulière, hyper carrée avec une vraie routine. Putain, je me sens mieux. et je fous moins la pression, je suis moins con dans la journée. Non. Il y en a un, il dit non. Pas assez de sport encore. Je ne fais pas encore assez de sport pour ça apparemment. Il dit bon, c'est dommage. Je vais m'améliorer. Bon, mais c'était un plaisir, Julien. Oui, moi aussi, du coup. Mec, on t'attend. Oui, je vais trouver ta femme et je vais lui envoyer un message pour qu'elle te motive à venir ici. Fais baisser le coup de l'immobilier à Biarritz avec tes postes. Il y a des solutions à l'école. Mais on va s'y retenir pour le moment. Ça peut faire boum. Du coup, je vous laisse, moi. Allez. A bientôt. Allez tout le monde. Allez, au goût. Et taïkousarté. A la prochaine.